... Histoire du sionisme et de l'état d'Israël, nous retrouvons Ariel Danan. Bonjour Ariel. Bonjour Béa. Vous êtes docteur en histoire, directeur du département culturel et de l'Alliance Universelle, Israélite Universelle. Vous nous parlez ce matin de Jérusalem hors les murailles. Vous allez donc nous parler du développement de Jérusalem. Oui, le développement de Jérusalem qui jusqu'au milieu du XIXe siècle n'est constitué que par ce que nous appelons aujourd'hui la vieille ville, c'est-à-dire à l'intérieur des murailles, constitué des quartiers juifs, chrétiens, musulmans et arméniens. 70 ans après, la superficie de Jérusalem est 8 fois plus importante car peu à peu des quartiers se sont créés hors des murs. Ils sont très principalement l'œuvre des juifs qui ont été de plus en plus nombreux à venir s'installer à Jérusalem. Dès les années 1850, il devient ainsi indispensable pour les juifs de s'établir hors du quartier juif, beaucoup trop exigu et où ils s'entassent littéralement et où la promiscuité devient insupportable. Pour autant, c'est complexe car les murailles, dont les entrées sont barricadées chaque nuit, protégeaient les habitants des coups de main des pillards bédouins. Alors, c'est le philanthrope Moses Montefiore qui finance la construction du premier quartier hors les murailles. Oui, alors son projet est révolutionnaire pour plusieurs raisons. C'est le premier quartier donc en dehors de la vieille ville. Et surtout, son objectif, c'est de mêler dans ce nouveau quartier juif, achkénaz et séfarade et à les pousser à exercer une activité productive et à renoncer à vivre de la chalouka, cette collecte auprès des juifs de diaspora qui leur permettait de survivre. Alors, Sir Moses Montefiore, il faut en dire quelques mots, il est né à Livourne en 1784 dans une famille juive séfarade et ses parents qui vivaient à Londres mais étaient en voyage en Italie et c'est pour cela qu'il va naître à Livourne. Alors, il va épouser en 1812 Judith Barent-Cohen, la belle-sœur du fondateur de la branche anglaise des Rothschild et sa réussite financière est colossale. Il s'enrichit rapidement, notamment en participant à la création d'une entreprise de gaz d'éclairage pour toute l'Europe. En 1835, il est élu shérif du comté de Middlesex et de Londres et il fait noble par la reine Victoria qui lui permet de faire figurer des animaux sur ses armoiries. Il choisit le lion de Juda avec marqué Jérusalem en hébreu. En fait, sa grande réussite financière, sociale, ne l'empêche pas de s'investir pour venir en aide à ses co-religionnaires, bien au contraire. Il est dès 1837 le président du Conseil des députés des Juifs britanniques et c'est surtout l'un des plus grands philanthropes du XIXe siècle. Il multiplie les actions politiques en faveur des Juifs à travers le monde, par exemple lors des affaires antisémites de Damas et Mortara, aux côtés notamment du français Adolphe Crémieux. Il vient aussi au secours des Juifs de Roumanie, des Juifs et des Chrétiens de Syrie. Resté un Juif très respectueux des mitzvot, il prie chaque jour et est accompagné dans tous ses voyages par un chochette pour avoir de la viande cachère. Il décède en 1885 à plus de 100 ans. Sa notariété est immense, des rues, des synagogues, des hôpitaux portent encore aujourd'hui son nom. Et une chanson israélienne célèbre, Assar Monshe Montefiorn, raconte comment il montait dans son carrosse pour distribuer son argent aux pauvres. Oui, et donc c'est lui qui va créer ce premier quartier juif hors des murailles de Jérusalem, un quartier magnifique d'ailleurs. Alors c'est un quartier magnifique, je pense que c'est le quartier que je préfère à Jérusalem pour me promener. C'est Mishkenot Shahananim, demeure paisible, pour traduire la sédomination, dominée par le fameux moulin qui porte le nom de Montefiore et qui permettait aux habitants de venir moudre gratuitement leur blé. C'est en 1827, lors de son premier séjour en terre d'Israël, que Sir Moises Montefiorn décide de consacrer sa fortune à l'amélioration de la situation matérielle des juifs dans le pays, et particulièrement à Jérusalem. En 1855, il obtient du sultan ottoman un firmant spécial qu'il autorise à acheter un terrain au flanc d'une colline. Et c'est de 1857 à 1860 que de petites maisons y sont construites, ainsi que deux synagogues et un miguet, un bain rituel. L'ensemble est gardé par un mur et un portail fermé la nuit qui protègent les habitants d'éventuels maraudeurs. Dans un premier temps, il sont peu nombreux, ces habitants, à vouloir s'y installer. Jusqu'en 1865, date d'une importante épidémie de choléra qui décime les juifs de la vieille ville, mais pas ceux de Mishkenot Shahananim. Et à partir de cette période, de nouveaux quartiers vont être créés. Il faut véritablement lutter contre la promiscuité à l'intérieur des murailles. Et c'est ainsi que Nahalat Shiva ou Mea Sheharim sont fondés. Sous l'impulsion de fondations philanthropiques ou de chefs de communautés désireux de donner une vie plus confortable à leurs membres ou d'un simple regroupement de familles qui mettent en commun leurs économies pour acheter un terrain et construire les premières maisons. Alors, en 1890, 6500 juifs, des 25 000 vivants à Jérusalem, vivent hors des murs. Et l'augmentation ne se fait que peu à peu car les nouveaux immigrants sont plutôt des pionniers qui vont vivre dans les colonies agricoles. En 1914, 29 000 juifs, déjà, habitent dans ces nouveaux quartiers contre 16 000 à l'intérieur des murailles. Oui, et petit à petit, Jérusalem va s'agrandir. Et l'un des développements les plus importants, c'est la création de l'université hébraïque. Bien sûr, la création d'une université hébraïque, c'est-à-dire enseignant en hébreu, est projetée dès la fin du 19e siècle, en 1884, lors d'une conférence des amants de Sion. En 1913, le 11e congressionniste vote une motion en faveur d'une telle réalisation. Et c'est en 1918, donc juste après que la Palestine a été conquise par les Britanniques, que la première pierre est posée sur le mont Scopus, le Harad-Sophim, en présence notamment de Chaim Weizmann, du général Allenby, qui avait conquis la Palestine, et de dirigeants sionistes. À partir de là, la construction est rapide, et c'est en 1923 que l'université est inaugurée par une conférence d'Albert Einstein, lors de son unique séjour en terre d'Israël. Le célèbre physicien était très attaché à ce projet, et il léga toute sa bibliothèque et ses papiers à l'université hébraïque. En 1925 a lieu le gala d'ouverture, le premier recteur de l'université est Judas Magnes, un rabbin réformé américain, principal créateur de l'université, avec Einstein et Weizmann. Il voyait dans cette université un projet idéal de coopération entre juifs et arabes, et lorsqu'on voit le campus de l'université hébraïque aujourd'hui, on ne peut s'empêcher de penser qu'il avait raison. Alors néanmoins, la période pré-étatique de l'université hébraïque fut extrêmement difficile, car le Haratzofim a été l'objet d'arbres compas pendant la guerre d'indépendance. Le 13 avril 1948, un convoi transportant des médecins de l'hôpital qui se trouvait sur le Moscopus et de l'université est attaqué par des terroristes, et 77 juifs, médecins, enseignants, infirmières sont massacrés. Et le Haratzofim resta après l'armistice du côté jordanien, ce qui obligeait l'université à se déplacer vers le campus de Givatram, jusqu'en 1967, et d'avoir aujourd'hui deux campus, l'université hébraïque restant régulièrement classée parmi les toutes meilleures universités du monde. Merci Ariel. Je rappelle que vous êtes Ariel Danan, docteur en histoire et directeur du département culturel de l'Alliance Israélite Universelle. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de notre histoire du sionisme et de l'état d'Israël. Sous-titrage Société Radio-Canada